Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande-Fime, il se passe beaucoup de choses. Oui, on ne peut pas vous donner tous les secrets, malheureusement. Mais sachez que nous, on passe un très bon moment et on espère que vous également. Nous sommes toujours en compagnie du président Konechek, Umar. Il est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avec plaisir. Oui, c'est un plaisir partagé. Et comme promis, on va revenir tout de suite un petit peu plus en profondeur sur la conférence de presse de la présidente du comité de normalisation de la Fédération Yvrienne de Football. Eh bien, suivons ensemble cet élément préparé par la rédaction. Et on en parle juste après. Le successeur de Fosidi Diallo à la présidence de la Fédération Yvrienne de Football ne sera pas connu en décembre 2021. À 37 jours de la fin du mandat du comité de normalisation, la Fédération Yvrienne de Football, CNFIF, la présidente Dao Gabala, a fait savoir hier que son institution était dans l'incapacité d'organiser les élections devant renouveler les instances dirigeantes de la FIF. Les textes qui doivent guider ces élections sont encore à la FIFA pour validation, a-t-elle précisé. Madame Dao Gabala avait pourtant pris le pari d'organiser les élections au plus tard le 20 décembre 2021. La patronne du CNFIF a finalement remis son avenir entre les mains de la FIFA, qui doit désormais décider de la suite des événements. Dans l'impasse, le comité de normalisation pourrait voir son mandat prorogé les jours à venir par la FIFA, dont une mission d'évaluation en Côte d'Ivoire est annoncée le 1er décembre prochain. Que va décider l'instance suprême du football mondial ? Va-t-elle reconduire l'équipe de Dao Gabala ? Violente question. Bon, on l'a bien compris, la conférence de presse de Madame Mariam Dao Gabala sonne un petit peu comme un aveu d'échec quant à l'organisation de l'AG élective de la Fédération Ivoirienne de Football. Président, comment est-ce que vous expliquez ce retard observé dans la mise en œuvre de la mission du CNFIF ? Je vous remercie beaucoup. Je pense que vous devez vous rappeler, la première fois que je suis passé sur ce podium, nous avons eu un entretien. Absolument. Je vous avais dit ce jour que si nous nous prenons garde, nous allons vers la mise en place d'un comité de normalisation. Et que ce serait la mort du football ivoirien si on nous installe un comité de normalisation. Je l'ai dit ici, personne ne m'a entendu avant de prendre mon avion pour partir. J'ai entendu là-bas et j'ai regardé jusqu'à maintenant. Et c'est dans cette logique-là qu'on est. Je vous ai dit et redit qu'aucun comité de normalisation n'a respecté ce délai depuis qu'ils mettent les comités de normalisation. Jamais. Quand on vous dit six mois, après c'est un an, après c'est deux ans, c'est trois ans. On est dedans comme ça jusqu'à la canne 2023 si on n'y prend garde et si on ne fait rien. Parce que d'abord, on nous met un comité de normalisation, on nous met des gens qui ne connaissent pas le football, qui ne parlent pas du football. Les acteurs du football sont là, on ne les écoute même pas. Les présidents de club et tout, on ne les entend même pas. On ne les écoute pas, on ne les entend pas. On ne les considère même pas et tout. Parce qu'eux-mêmes ne se considèrent pas. C'est bien ça. Alors je pense que ce n'est même pas la peine de continuer de polémiquer autour. Ça va continuer comme ça tant qu'on ne fait rien. Chaque fois, on dira on n'a pas fini, on n'a pas fini. Mais c'est tout à fait normal. Quand un comité normal même, élu pour quatre ans, ne fait pas quelque chose. Ce n'est pas un comité de normalisation qu'on va mettre pour un mois ou un six mois qui va venir faire du travail à la place des gens. Donc ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas possible. D'accord. Et je vous dis quelque part, pour faire encore l'analogie à la politique, Vous avez vu ici qu'à l'époque, quand le président de la République disait non à un comité, à une transition et tout, parce que c'est des choses qui nous emmènent derrière, qui nous font reculer. Les comités-là, ça ne fait pas avancer. Ça n'a jamais fait avancer. Il faut arrêter cette histoire de comité. Voilà la Côte d'Ivoire qui ne va pas en Coupe du Monde. C'est parce que ces comités, pourquoi pas, parce qu'ils sont incapables, mais parce que quand il n'y a pas de responsabilité, quand il n'y a pas quelqu'un qui est responsable et qui doit prendre ses... On ne peut pas avancer. D'accord. Alors, volet texte, s'il vous plaît, on avance parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Volet texte, ce sont désormais quatre parrainages qui sont requis pour la candidature à la FIF. Pour Mme Daogabala, cette mesure répond à un souci de démocratie. Est-ce que vous partagez son avis ? Moi, je pensais que ces textes allait être soumis aux membres actifs. Ou bien là, tel qu'elles parlent, ça a été déjà décidé, ça va leur être imposé. C'est ça, c'est le groupe pour une interrogation. Moi, je pensais déjà que quand ils allaient envoyer ces textes à la FIFA, on allait avoir cette assemblée générale qui devait être convoquée deux semaines plus tard, soumettre ces textes au président de la FED et aux membres actifs pour qu'ils puissent donner leur avis. Puisque c'est leur chose. Jusqu'à preuve du contraire, la FIFA n'appartient pas à la FIFA. Elle est affiliée, mais n'appartient pas à la FIFA. Donc, je suis surpris que c'est dans une conférence de presse qu'on puisse nous dire, voici les dispositions, alors que les présidents de COP sont assis à la maison, on ne les a pas convoqués pour discuter avec eux. Là où on met à leur disposition un rapport, je dirais, partiel d'audit qui n'est ni provisoire, qui n'est même pas complet, pour tout simplement essayer peut-être de faire un lavage du cerveau. Donc, moi, au niveau de cet élément que vous venez de donner, je ne vois même pas la mesure d'en discuter, parce qu'on ne sait pas si c'est définitif ou provisoire. Est-ce que c'est une proposition ou une imposition qui sera faite au COP ? J'attends de voir le comité de normalisation sur cette question lors de la prochaine Assemblée générale. Vous pensez que le comité de normalisation va connaître des difficultés après ce rendez-vous manqué, Choualiot ? Non, je n'y pense pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est plus grave, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez, on est là aujourd'hui, on se focalise sur la durée du mandat du comité de normalisation, mais lorsque personne ne s'intéresse au contenu de l'audit, ce qu'elle a dit hier à la conférence des presses, mais c'est incroyable ce qui s'est passé sous l'ancien comité exécutif. L'argent, au niveau de la gouvernance, les chiffres qu'elle a donnés, c'est incroyable. Et aujourd'hui, personne ne parle de ça, on se focalise, non, pourquoi elle va durer ? Mais on nous dit que la fédération votée du football, il y avait un problème de malgouvernance. Elle donne des chiffres. Ça doit interpeller tout le monde là-dessus. C'est une association qui appartient au club, ce n'est pas pour les individus. Ils ont géré cette fédération comme c'était la propriété privée. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. On ne parle pas de parler de ça, personne ne s'intéresse à ça. On nous dit non, on se focalise sur la durée du mandat. Mais je vais vous donner un exemple. Quand elle dit... Rapidement, rapidement, je n'ai pas dit. Oui, quand elle dit, au niveau de l'hébergement de l'équipe nationale, il n'y a pas de contrat d'hébergement. Il n'y a aucun contrat d'hébergement. Et que l'ancien comité exécutif dépensait 80 millions de francs CFA pour héberger la gélérale de Côte d'Ivoire. Quand le comité de normalisation arrive, c'est 40 millions. Mais il faut applaudir ça. Au niveau de la gouvernance, c'est déjà un acquis. Mais on lui dit non. Ce comité-là... Non mais attends, il faut arrêter. Il y a d'autres faits encore plus graves au niveau de la gouvernance. On n'a pas besoin de ça à une conférence de presse. On n'a pas besoin de ça à une conférence de presse. Non mais si, mais elle informe les gens. Elle informe les gens. Mais vous ne vous intéressez jamais au contenu de l'hébergement. Oh, messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Tiens, tiens, excusez-moi. Le seul élément que je veux dire, apparemment, je suis allé à l'un des seuls journalistes en Côte d'Ivoire qui a eu accès à ces différents... Non, mais il fallait qu'hier, il fallait qu'hier, il y a eu une conférence de presse. Non, non, il y a eu une conférence de presse hier, elle informe toute la presse internationale. Oh, je vais vous déjeter, s'il vous plaît. Ah non, 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 je vais vous faire sortir, là. Excusez-moi, on attend de ce moment qu'elle mette à la distribution du plus grand nombre le rapport d'audit afin que chacun puisse se faire une idée de ce rapport. Mais il ne fallait pas se faire la conférence de presse hier, elle informe tout le monde, toute la presse, mais il fallait venir à la conférence de presse et aller écouter ce qu'elle a dit. Mais gardez-en un peu pour demain, messieurs, gardez-en un peu pour demain. Je termine, donc, je termine en quelques secondes. M. Choualiou, tous ici, nous avons un esprit critique. Nous avons la capacité d'analyser un rapport d'audit et les réserves qui sont à l'intérieur de ce rapport d'audit. Les éléments qu'elle donne, elle les a listés. Nous, ce qu'on attend, c'est que ce rapport soit disponible. Mais le rapport est disponible, monsieur. Le rapport est disponible. Va, 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 va à la fédération. Vous l'avez lu ? Il fallait venir hier à la fédération. Moi, je l'ai lu, je l'ai lu. Vous l'avez lu, je l'ai lu. S'il vous plaît, notre invité, le mot de la fin pour vous. M. Choualiou, je pense que c'est bien, c'est très passionné. Mais il ne faut pas aller loin. Le comité de normalisation a une mission. La mission du comité de normalisation était de venir faire des élections à la fédération européenne du football parce qu'il y a des problèmes. Ils ne sont pas venus là pour faire audits, pour faire ceci. Et là, ils sortent de leur mission. Non, non, attends, attention, laissez-moi parler. Ce que vous dites, c'est pour ça qu'on va traîner. Donc, ils veulent faire quoi ? Ils veulent reprendre la gestion de la fédération ? Il nous reste 20 secondes d'émission. Non, il faut savoir. Il nous reste 20 secondes. Non, il faut savoir, laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler, laissez-moi parler, s'il te plaît. Laissez-moi parler, il faut savoir centrer les choses. On ne peut jamais finir. Il y a trop de choses à faire. Dans tout, il y a trop de choses. Président, en 10 secondes, s'il vous plaît. Voilà, il faut savoir recentrer et faire ce dont vous êtes là. On vous donne une feuille de route là. Venez faire votre feuille de route et puis partir. Si vous voulez commencer à attaquer tous les autres problèmes autour, on ne va jamais quitter là. D'accord, très bien. Non, 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 je suis allé, je suis allé, s'il vous plaît. Gardez la précision pour demain. Allez, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous annonce d'ores et déjà que demain, nous recevrons M. Yves Zogbo Junior, le président du comité de normalisation de l'Africa Sport. Il sera sur notre plateau et on continuera d'en parler. Voilà, gardez des forces pour demain, messieurs. Président, on connaît Sheikh Omar, c'était un plaisir. Mais moi alors. Eh bien voilà, vous revenez quand vous voulez. Même demain, je viens à compagnie Yves Zogbo. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance et on espère que l'issue sera favorable. Non, c'est l'Africa qui va gagner. Dans tous les cas. Oui. Voilà. Allez, merci beaucoup, merci la team. Gardez des forces pour demain. On sera là, même heure, même endroit. Ce sera évidemment à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.